bienvenue à boville vous êtes sur télé afrique je suis dadou henri joel zama alors si vous êtes à la recherche d'endroits où investir je pense que cette vidéo va beaucoup vous aider à boville d'abord il faut le rappeler c'est l'une des plus grandes villes de l'intérieur de la côte d'ivoire mais qui est beaucoup plus proche d'abidjan ici nous sommes à une trentaine de minutes d'abidjan et la voie est très bonne donc à boville d'abord c'est le chef lieu de la région de l'anibit yassa c'est dans le sud de la côte d'ivoire il pleut beaucoup dans cette ville et c'est pourquoi vous remarquez une verdure incroyable j'ai d'ailleurs surnommé à boville la ville verte pas parce que les taxis de cette ville sont vertes mais à cause des arbres et à cause de la beauté de la nature donc si vous êtes un investisseur vous êtes un entrepreneur cette vidéo va beaucoup vous aider parce que sans vous déplacer vous aurez le maximum d'informations et en même temps le maximum d'images sur cette ville donc à boville comme je le disais au départ c'est une grande ville vous avez plusieurs infrastructures des châteaux d'eau vous voyez déjà nous ne sommes pas abidjan mais le bouchon qui se dessine déjà et donc vous avez les taxis donc le déplacement est très facile ces derniers temps la majorité des voies de la ville sont bitumées et il ya beaucoup encore de travaux d'infrastructures qui sont en cours tel que une nouvelle mairie qui est en construction vous la il ya quelques mois quelques années aussi en arrière qu'on vous a présenté plusieurs vidéos sur cette ville avec des opportunités d'investissement dans l'immobilier c'est ce que on vous dit toujours n'attendez pas l'immobilier investissez et attendez parce que si vous voulez patienter pour que les zones se développent mais en ce moment ça sera très difficile pour vous d'acquérir des parcelles dans ces zones là quelques mois en arrière toute cette zone là il y avait beaucoup de vides beaucoup de brousses mais aujourd'hui vous constatez que tout est construit et donc pour conquérir de nouvelles parcelles il faut aller encore très loin c'est vrai on le dit toujours qu'il n'y a pas de terrain qui est loin mais au moment où vous avez l'opportunité qu'on vous présente ces terrains là il faut les saisir parce que si vous n'achetez pas d'autres personnes achètent et après vous serez dans l'obligation de racheter dans la main de ces personnes là certainement ils vont chercher à faire profil et ça va forcément devenir cher donc vous le voyez à beauville vous pouvez investir dans les magasins ça veut dire quoi vous pouvez acheter des terrains et puis construire des magasins construit aussi des logements pour habitation parce qu'il ya un manque crucial de logements les nouveaux fonctionnaires les gens qui vont dans ces villes pour y résider et puis investir forcément ils ont besoin du logement avant de voir comment investir donc forcément l'immobilier c'est à dire la construction du logement pour mettre en location ça marche si vous êtes des entreprises à la quête des terrains pour lancer des promotions immobilières mais c'est une très belle ville parce que ça sera aussi comme le futur benjerville ou le futur bassam de la côte d'ivoire vu sa proximité d'abidjan abidjan aujourd'hui il n'y a plus de terrain pour pouvoir lancer des promotions immobilières voilà pour pouvoir construire des cités donc voici les villes qui sont convoitées déjà vos collègues si vous êtes une entreprise immobilière vos collègues sont déjà installés dans cette ville il ya beaucoup de promoteurs voilà qui ont commencé à lancer des projets de villas basses et déjà ils sont aux alentours de 29 millions 39 millions 40 millions une villa basse dans cette ville d'aboville donc déplacez vous allez y discuter avec les villageois la chefferie quand vous recherchez un grand nombre de terrains faites leur de bonnes propositions et puis peut-être qu'ils mettront à votre disposition des terrains pour pouvoir construire leur ville en fait donc ici nous sommes quasiment au centre ville d'aboville vous constatez des grandes boulangeries et ici vous avez des banques la majorité des banques de la côte d'ivoire sont présentes à aboville je peux les citer il ya la banque nca vous avez la société générale que vous verrez après et vous avez presque tout le marché le grand marché vous avez des pharmacies des micro finances le transport ça marche beaucoup aussi et le conseil que je donne aux gens pour investir dans le transport il faut être prêts ne commencez jamais avec une seule voiture et puis les recettes que vous gagnez là il ne faudrait pas que ça passe directement dans la casserole parce qu'avec le transport on ne sait jamais vous pouvez acheter même une voiture neuve et puis deux semaines après mais ça peut faire une panne ou bien ça peut faire un accident donc pour le transport psychologiquement il faut être prêt et puis faut être là il faut gérer avec la rigueur pour pouvoir d'abord récupérer ce que vous avez investi avant de penser à vous à vous faire plaisir donc comme comme autre secteur d'activité vous pouvez investir pourquoi ne pas construire un grand garage pour construire un garage sans être mécanicien mais vous pouvez construire un grand garage aujourd'hui beaucoup de personnes possèdent des véhicules électroniques et nos mécaniciens malheureusement sont encore basés sur les anciennes et les anciennes voitures vous voyez du point de vue que même lorsque vous voulez acheter une voiture que vous consultez votre mécanicien va vous dit non les voitures électroniques sont compliquées donc ça si vous achetez ça sera compliqué s'il ya des pannes donc vous qui êtes de la diaspora ou bien qui est même sur le territoire ivoirien qui avait assez de moyens vous pouvez acheter une grande parcelle et puis construire un garage moderne et recruter des étudiants qui sont formés ou bien qu'ils sont qualifiés qui maîtrisent la mécanique auto ceux qui ont fait l'électro mécanique parce qu'aujourd'hui nos centres de formation forme des jeunes mais à la fin ils n'ont pas d'emploi parce qu'il n'y a pas d'entreprise en côte d'ivoire ou bien s'il y en a on peut les compter du bout des doigts qui fabriquent des véhicules sinon qui font le montage de véhicules il n'y en a pas à part la soutra je connais pas une seule entreprise qui fabrique ou bien qui fait le montage de véhicules donc vous vous pouvez investir dans ces secteurs là pas forcément l'état vous pouvez investir vous êtes un jeune d'entre eux un jeune groupe d'entrepreneurs vous pouvez vous associer et puis si vous maîtrisez ce domaine à investir choisir une ville telle qu'une ville qui est comme à vos villes trouver un grand espace et puis monter une entreprise de soit si pour le moment vous pouvez commencer par un garage mais qui est spécialisé dans les véhicules électroniques voilà parce que maintenant les gens pour une petite panne ils sont obligés de stationner la voiture et puis voilà ça et là c'est des millions qui sont stockés alors que si vous avez des des techniciens qualifiés vous les employez et puis ils ont un salaire donc ils vont travailler et une fois les gens savent que soit à abouville ou bien dans telle ville il y a un garage professionnel spécialisé dans le dépannage du véhicule électronique mais tout de suite là ces personnes dès qu'ils ont un souci net ils vont les orienter vers votre garage donc pas forcément dans les caves maquis restaurant même vous pouvez aussi investir dans dans des trucs professionnels dans des garages construire des écoles des centres de formation professionnelle pour avoir une une main d'oeuvre qualifiée parce que c'est très difficile aujourd'hui de trouver la main d'oeuvre qualifiée aussi en côte d'ivoire donc tout ça ce sont des secteurs le secteur de la formation le secteur de l'industriel vous pouvez investir dedans même la santé construit des cliniques modernes des cliniques où il ya tout des scanners parce que c'est pas tout le monde qui a envie d'aller se soigner dans les hôpitaux publics donc il ya tellement 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 du secteur vous pouvez investir mais il faut d'abord explorer ces villes là les connaître et puis avoir un bon business plan dans le secteur ouvrir investir fait des enquêtes d'investissement voilà il faut pas seulement rester sur l'écran et puis avoir beaucoup de projets sur papier mais en matière de réalisation zéro vous avez tout temps il ya des personnes qui ont tout le temps des projets non je veux faire ça je vais faire une ferme agro pastorale il fait élevage des mais tout ça c'est sur papier rien de concret donc osez déplacer vous allez-y dans ces villes là et vous verrez que en investissant mais la population ou bien le secteur dans lequel vous investissez va vous orienter jusqu'à ce que vous soyez vous soyez stable dans dans ce que vous faites voilà donc ici c'est un peu l'ancien abouville c'était l'ancien et quartier où il y avait à peu près l'administration la poste et route la gare ferroviaire voilà abouville il faut il faut le souligner et il faut le souligner il ya une gare gare de train c'est la ligne abiga abidjan waga niger donc il ya le train qui est déjà qu'ils passent à boville ça facilite le transport de marchandises qui proviennent de du nord de l'afrique et de la côte d'ivoire aussi donc je le disais cette vidéo va permettre aux gens de dénicher les secteurs dans lesquels vous pouvez investir construire de grandes quincailleries des dépôts de ciment donc vous voyez tout ça même construit même des banques privées des micro finances aller vers la population les permettre d'économiser facilité des modalités d'accès aux crédits ce que les banques classiques ne permettent pas nous pouvez créer des micro finances et puis voilà les populations vont y adhérer ouvrir même des des services de sécurité privée parce que aujourd'hui le nombre de policiers dans les villes le nombre de commissariats ça ne suffit pas il ya beaucoup d'insécurité ce n'est pas pour dénigrer un gouvernement mais c'est un fait dans les villes de l'intérieur le nombre de policiers est insuffisant donc déjà vous pouvez créer des entreprises privées de sécurité privées et fait des propositions à des gens qui ont leur magasin à des prix vraiment abordables mais chacun va quand même tout de suite courir pour avoir un agent de sécurité devant son magasin voilà donc tout ça c'est des secteurs dans lesquels vous pouvez investir le commerce on n'en parle même pas partout le commerce ça marche donc déjà vous pouvez ouvrir plusieurs chaînes de magasins voilà même vous pouvez même louer parce que pour avoir les magasins dans les centres villes c'est difficile maintenant d'avoir des terrains donc il faut louer des magasins et puis investir dans dans la vente de vêtements dans la vente de produits cosmétiques surtout dans dans l'alimentation générale aussi ça ça peut marcher donc aujourd'hui nous sommes à beauville c'est cette ville là qu'on vous présente avec une vidéo exceptionnelle ce n'est pas un documentaire pour parler de l'histoire d'aboville mais pour parler d'investissement tout ici avec ce drone là vous verrez dans nos anciennes vidéos dans nos anciennes vidéos plutôt que même la voirie n'était même pas encore terminée je vous parle de 2022 2023 et la voirie n'était même pas encore terminée tout ici était vite il y avait un vide total les gens ils ont acheté le terrain et vous voyez que tout est en chantier tout est en chantier c'est pour ça lorsqu'on vous présente les terrains ne voyez pas la brousse là regardez le coup et puis sécuriser votre terrain et attendez et même d'ailleurs même qui vous a dit qu'on achète un terrain puis on attend quand vous avez acheté un terrain que le terrain accessible mais comment c'est votre projet ça encourage les autres vous avez acheté votre terrain vous avez fait les papiers le terrain il est accessible n'attendez pas que ça devienne un centre-ville parce que si vous ne construisez pas mais comment ça va devenir un centre-ville et en afrique c'est surtout en côte d'ivoire lorsque vous ne construisez pas dans le secteur mais l'état n'envoie pas les infrastructures vous comprenez lorsqu'il n'y a pas des gens qui construisent qui habitent sur le secteur on peut pas faire la route on peut pas envoyer l'électricité on peut pas envoyer l'eau potable malheureusement normalement ça devait être présent avant que les gens ne viennent mais malheureusement pour avoir ça il faut un bon nombre de personnes aujourd'hui et négocier auprès des autorités compétentes et puis voilà après la route ça vient comment on appelle ça les châteaux d'eau ça vient après donc vous avez acheté votre terrain commencez à construire même si c'est votre maison pour y habiter commencez à construire si c'est pour construire des maisons pour mettre en location commencez les sous bassement les maisons ça ne se construit pas en deux mois trois mois quatre mois c'est sûr des années donc c'est ce qui encourage les autres vous avez acheté vous avez fait votre papier une fois vous commencez à construire mais ça encourage le voisin à construire aussi c'est comme ça que ça se passe et au fur et à mesure vous allez voir que dans 53 ans mais votre quartier qui était la brousse devient un quartier centrale parce que ceux qui viennent à guérir des terrains maintenant vont aller derrière vous pour pouvoir acheter des terrains et vous vous devenez comment dirais-je votre votre zone devient une zone urbanisée une zone qui est située au centre-ville et la ville s'agrandit c'est comme ça que ça se passe partout parce que même ces grandes villes que vous voyez là au départ peut-être un village voire même un campement et après un village et l'état vient placer les infrastructures soit un hôpital soit la poste et au fur et à mesure les fonctionnaires maintenant qui viennent pour travailler dans ces services là sont obligés de se loger et donc les gens commencent à construire des maisons pour les mettre en location et ces personnes après le travail ont besoin de se restaurer d'autres vont investir dans les restaurants ces personnes ont besoin de mettre les enfants dans les écoles donc d'autres vont investir dans les écoles privées parce que les écoles publiques aussi ne suffisent pas et vu le nombre d'élèves ou bien vu le nombre d'élèves dans les classes souvent c'est difficile pour les enseignants de peut-être terminer le programme ou bien suivre tout le monde donc les écoles privées sont des alternatives aussi pour une meilleure qualité d'éducation vous comprenez donc vous voyez ici nous sommes sur l'axe à beauville abidjan et tout ici c'était vide le bâtiment que vous voyez là d'après les informations c'est la nouvelle mairie d'abouville qui en cours de construction donc sur toute cette voie là l'administration s'installe si vous avez le ministère de l'économie et finances un peu plus devant vous aurez la nouvelle préfecture voyez cette station là c'est une station qui date de moins d'une année donc c'est quelqu'un qui a fait ça autant c'était la brousse tout ici c'était la brousse c'était les éveillants on partait jusqu'à l'entrée d'abouville et rimacoudji mais aujourd'hui vous voyez tout ici tout est quasiment centre-ville vous ne pouvez même plus avoir de terrain pourtant nous avons présenté des terrains ici en 2022 2023 des terrains de 1 million 500 mille des terrains de 2 3 millions de 4 millions aujourd'hui vous ne pouvez même plus ici on passait là je vous ai présenté une université privée qui était en construction dedans dans la brousse mais aujourd'hui là c'était quelqu'un qui tapait des briques ici notre la personne d'autres personnes ont acheté le site et ouvrir la station à moins de six mois là bas vous voyez le lycée excellence de d'abouville mais là ce qui est frappant même c'est cette station là parce que là si vous regardez nos vidéos sur terre et afrique en arrière tout ici c'était la brousse c'était même un bafond à côté et voilà ceux qui font les briques même sont encore là mais le terrain qui se situe dans un carrefour quelqu'un l'a acheté et vous voyez tout de suite là une grande station avec un forage de l'eau potable avec une boutique qui en cours de construction donc toute cette zone il n'y avait même pas on comptait les cases qui étaient ici vous voyez tout est construit jusqu'à dedans des hôtels les gens habitent déjà dans leur maison donc l'immobilier c'est ce qu'on vous dit n'attendez pas l'immobilier achetez et attendez maintenant ça dit quand on dit n'attendez pas l'immobilier ça va tellement vite que n'attendez pas que la zone soit développée parce que une fois la zone est développée c'est difficile que vous ayez des terrains dans cette zone là maintenant donc achetez et puis attendez si vous n'avez pas assez de moyens achetez les terrains et puis attendez au fur et à mesure que les autres construisent votre site va se développer vous allez construire aussi c'est comme ça que ça c'est pas toute cette zone quand vous voyez la voie non vitumée ou tout au fond là bas vous voyez c'est une université privée très bientôt ils vont ouvrir là déjà au carrefour il y a une station donc les gens avec une grande boutique une supérette mais les gens vont construire à côté d'autres vont commencer à faire des restaurants classiques et c'est pour ça que le quartier devient animé parce que ceux qui vont y habiter bon il aura un peu de sécurité parce que même si vous êtes au travail quand même peut-être vous allez compter sur le quartier aujourd'hui qui n'est pas l'eau au boulot et au fur et à mesure d'ici deux ans trois ans l'état peut construire un commissariat là bas on peut vous envoyer un centre de santé voilà donc tout ça il ya des grandes gares des compagnies de transport à boville abidjan comme je le disais c'est 30 minutes 30 minutes vous voyez et abidjan est en train de venir vers à boville aujourd'hui abidjan dépasse à zaghié aboville en train de venir abidjan est en train de venir donc avec le développement aussi très bientôt si le gouvernement par exemple décide de faire des métros pour interconnecter abidjan avec la ville qui sont proches vous allez vous voir qu'à boville abidjan vous allez faire 110 minutes vous allez faire 110 minutes donc tous les promoteurs immobiliers aujourd'hui ils sont en train de s'orienter vers à boville il n'est pas encore trop tard il n'est même pas encore trop tard si vous avez besoin des terrains à boville contactez télé afrique groupe qui est une entreprise btp une entreprise immobilière nous sommes aussi dans la communication à travers notre chaîne youtube télé afrique mais nous faisons aussi beaucoup de choses donc n'hésitez pas à nous contacter un seul instant nous avons un bureau à boville donc pour ceux il ya beaucoup de clients nos clients qui ont acheté des terrains avec nous à boville se comptent par centaines voilà donc ça nous fait énormément plaisir et d'une part nous nous sentons heureux d'avoir aidé un frère à avoir un bien immobilier dans cette ville qui est en pleine croissance comme vous le constatez déjà le développement y est et donc d'ici quelques années vous n'allez même pas reconnaître encore cette ville là au fur et à mesure on vous fait des vidéos pour vous présenter un nouveau visage de la ville et je sais que ceux qui ont déjà visité cette ville et qui sont partis peut-être il ya deux ans trois ans mais seront encore étonné de l'accélération du développement de cette ville donc n'hésitez pas c'est une très bonne ville une ville calme paisible c'est chez les abeilles et les abeilles sont très 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 accueillant c'est un peu plus guéri aussi un peu plus résistant mais un peu plus aussi hospitalier et voilà donc ne vous inquiétez pas ne vous posez même pas si vous voulez vous installer à boville ne vous posez même pas deux fois la question tout ce que vous pouvez faire à abidjan vous pouvez le faire à boville il faut juste aimer la ville donc si vous avez aimé la ville et que vous avez donné comment dirais-je votre âme comme je le dis c'est pas je sais pas dans le mauvais sens mais dans le bon sens c'est à dire vous êtes tranquille vous laissez votre âme se reposer tranquille vous vous installez calmement dans cette ville là vous allez réussir parce que vous pouvez tout fait à boville vous pouvez quitter même à boville aller à bidjan faire vos pousses rapidement et puis revenir donc vous n'avez aucun souci la nourriture ne manque pas aussi à boville c'est une grande zone agricole comme je le disais il pleut beaucoup donc toutes les saisons vous avez de la nourriture à boville la banane plantaire l'igname le maïs le comment on appelle ça le manioc donc en tout cas la nourriture il n'y a pas de famine là bas la nourriture ne manque pas l'éducation aussi vous avez plusieurs écoles dont vos enfants peuvent déjà fréquenter le temps que vous mettiez quelque chose sur place et la santé aussi il ya des cliniques comme je le dis déjà ça ne suffit pas mais il ya déjà des cliniques il ya déjà des hôpitaux il ya des châteaux d'eau donc l'eau potable et voilà un peu en grosso modo une petite présentation pour ceux qui cherche des villes pour investir d'abord ville ça c'est la voie de grand mori et ici nous sommes à mucho déjà donc mucho pratiquement ses colliers à boville tout est construit et dans ce secteur là nous avons encore des terrains disponibles que nous vendons à nos clients donc juste pour avoir une idée du prix nous faisons les terrains ici déjà dans ce secteur là que vous voyez là nous faisons les terrains à trois millions de francs cfa des terrains de 500 mètres carrés mais pas au bord ici et ici tout est déjà acheté donc c'est un peu dedans il n'y a pas de terrain qui est loin mais c'est encore dedans voilà donc pour ceux qui souhaitent avoir des terrains avec nous ici vous nous contactez sur le numéro whatsapp de télé afrique qui est affiché à l'écran là c'est le numéro whatsapp direct vous nous contactez appel message on répond à tout même si c'est à deux heures du matin donc vous nous appelez et puis voilà on vous écoute en échange et s'il ya des conseils à vous donner par rapport à ce que vous voulez faire mais on pourra d'une heure de notre manière vous aider vous orienter et la décision finale vous appartient voilà donc ici tout ça c'est mucho tout ça c'est mucho pour ceux qui demandent mucho est-ce qu'on dit on a des terrains mucho c'est qu'ils demandent mais c'est à combien de kilomètres d'abouville mucho c'est un village communal mais qui est devenu un quartier d'abouville donc tout ça les taxis les taxis de d'abouville tout est mélangé c'est devenu un quartier carrément un quartier d'abouville c'est devenu carrément un quartier d'abouville et donc nous vous souhaitons la bienvenue à abouville mais il faut souligner une chose voilà en toute chose quand vous n'êtes pas quand vous êtes quand vous venez quelque part quand vous êtes étranger quelque part il faut respecter les faut respecter ce que vous trouvez sur sur place le respect mutuel des communautés ne fera que avancer votre business c'est comme ça partout n'importe quel ivoirien aujourd'hui la loi permet à n'importe quel ivoirien de vivre n'importe où il veut que ça soit en côte d'ivoire que ça soit à l'extérieur mais de grâce quand vous savez que parce que chacun de nous a un village quand vous savez que ce n'est pas votre village et que vous venez quelque part il faut respecter les gens de ce village là ça on n'est pas obligé de vous l'apprendre vous ne pouvez pas trouver les gens sur le terrain et puis vouloir marcher sur la tête ce n'est pas bien voilà en quelques en quelque sorte chacun de nous se trouve quelque part à l'étranger que ça soit en france que ça soit aux états unis que ça soit même encore du bois ici partout vous êtes quand vous savez que vous êtes étranger sachez vous comporter avec ce que vous trouvez c'est ce qui va permettre à vos business d'aller de l'avant c'est un peu comme ça il faut vivre dans le respect mutuel avec les autres c'est comme ça vous ne pouvez pas trouver les gens sur la terre les gens ne peuvent pas vous accueillir et puis vous allez leur faire la guerre ce n'est pas possible ce n'est pas bien ce n'est pas béni donc je lui dis pour tous ceux qui souhaitent investir dans les villes qui ne sont pas vos villes d'origine il faut toujours respecter les gens il faut toujours prôner la paix il faut toujours prôner le dialogue en cas de litige en cas de conflit il faut toujours prôner le dialogue en tout cas c'est ce qui fera avancer votre communauté c'est ce qui fera avancer vos business et je vais vous laisser sur ces mots là en vous disant au revoir à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur télé afrique et que dieu vous bénisse depuis votre position où vous trouvez et que vous regardez cette vidéo que dieu fasse en telle sorte que vos projets aboutissent et que vous démarrez tout de suite ciao ciao à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur télé afrique pour l'achat on doit dépoler dépoler pour aller à paris pour le faire le chou les gars à la fin à la fin à la fin Sous-titrage ST' 501 ...